salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir comment fixer ses prix quand on est freelance vidéaste on va voir aussi comment facturer ses clients et vous l'avez vu je suis pas tout seul pour cette vidéo je suis avec antoine salut antoine salut lui antoine est que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es avec moi aujourd'hui dans cette vidéo je suis un vidéaste moi aussi un créatif mais au service des vidéastes pour le côté business en fait je conseille des freelances créatifs et des vidéastes à développer leur business et leurs activités alors c'est parti on va commencer tout de suite avec les conseils pour fixer ses prix juste avant si vous n'avez pas encore de clients et vous cherchez des clients je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai fait il ya quelques temps sur comment trouver des clients qui s'affiche juste ici donc je commence première étape pour fixer prix ça va être de s'établir un tarif de référence en tant que vidéaste il faut que vous ayez un prix à l'heure à la journée donc il ya huit heures dans une journée environ donc vous trouvez un prix à l'heure vous le multipliez par huit et vous avez votre tarif de référence attention ce tarif de référence c'est pas forcément le tarif final que vous avez facturé votre client c'est un tarif sur lequel va être basée la négociation ensuite d'avoir une négociation qui va se dérouler et vous aurez votre prix final comment on fixe ce tarif de référence alors moi j'ai deux deux conseils à vous donner soit déjà vous partez de vos besoins à vous donc combien vous avez besoin par mois pour vivre faites attention puisque en général il ya une erreur assez commune des freelances qui débutent qui est de surévaluer leurs revenus faites attention quand vous êtes freelance vous avez des frais des cotisations sociales vous avez des impôts vous avez aussi les frais de votre espace de coworking les frais que vous avez investi dans votre matériel vous n'avez pas de salaire si vous tombez malade donc faites attention à tout ça prenez en compte tout ça moi je vous conseille si vous voulez une base pour démarrer d'éviter de facturer en dessous de 20 euros de l'heure vous pouvez d'ailleurs le voir sur des sites comme malte des sites de freelance vous pouvez voir les différents tarifs et il ya très peu de vidéos qui se facture en dessous de 20 euros de l'heure donc je pense que c'est une bonne base pour commencer vous pouvez évidemment facturer plus ça dépend de votre stratégie mais voilà en tout cas quelques conseils pour bien fixer votre prix deuxième point partez à la chasse aux informations près de votre client c'est simple plus vous avez d'informations plus simple ce sera pour vous de fixer un prix juste alors bien sûr il ya les informations liées aux côtés techniques à les rechercher mais c'est pas ça qui fera la différence vous devez vous dire en fait que vous vendez un résultat et pas non plus seulement une vidéo et les informations à aller chercher auprès de votre client c'est quel est son process avec qui il travaille et pourquoi quel est son levier de motivation qui va faire qui va vous choisir vous plutôt qu'un autre vidéaste et bien sûr aussi son budget et son budget je sais que c'est une question qui n'est pas forcément simple à poser pourtant vraiment dans le business c'est quelque chose qui se fait assez naturellement ça va vous permettre vous de savoir et bien si vous êtes la bonne personne pour ce type de projet là et aussi de comprendre bien que la demande de votre client est déconnante ou pas et bien sûr ça vous permet aussi de proposer la meilleure solution possible troisième astuce facturer bien tout le temps passé qui est lié à cette vidéo quand on est vidéaste au début on a tendance à facturer uniquement le tournage le montage mais il ya d'autres choses qui vont se rajouter par exemple tout le temps que vous allez passer avec le client au téléphone ou en réunion pour préparer la vidéo moi j'appelle ça accompagnement projet et je le facture dans mes devis je facture également tout ce qui est lié au transport au déplacement je loue aussi mon matériel ça peut être une très bonne idée de mettre votre matériel en location dans vos devis vous avez aussi par exemple les sous titres l'adaptation en format carré il ya plein d'autres choses à facturer à part le tournage et le montage donc facturer bien tout le temps passé qui est lié à la vidéo et pas uniquement la prestation en tant que telle quatrième point si ça coince un peu au niveau du prix montrez vous flexible il n'y a pas que le prix qui peut définir pour vous de choisir un projet ou pas vous pouvez avoir d'autres intérêts à notre intérêt ça peut être par exemple d'être avec une entreprise qui vous plaît une marque qui vous séduit pour qui vous aimeriez travailler pour booster votre portfolio à notre intérêt aussi c'est un premier projet qui pourrait vous ouvrir un partenariat sur du plus long terme ce qui vous permettrait bien de pouvoir travailler plus régulièrement et enfin le troisième point c'est qu'il faut se dire que chaque rencontre est une opportunité en travaillant avec ce client vous pouvez mettre un pas dans un nouveau réseau et donc rencontrer des clients potentiels et enfin cinquième conseil montez vos prix au fur et à mesure quand on débute c'est normal on n'a pas des prix qui sont haut on pratique des tarifs assez bas en général mais avec le temps vous allez voir que vous allez prendre de l'expérience votre portfolio va grandir et vous devez absolument monter vos prix pourquoi parce qu'il y a un sorte de cercle vicieux après facturer des prix bas et un cercle vertueux à facturer des prix hauts je m'explique si vous facturez des prix bas vous allez avoir beaucoup de clients beaucoup de travail du coup vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour vous former pour rechercher des clients pour faire du réseau avec d'autres freelance vous allez déborder vous allez perdre votre estime en vous alors qu'au contraire si vous facturez des prix plus haut vous allez voir moins de clients ou des clients plus qualitatifs qui vont vous faire confiance vous allez avoir du temps plus de temps pour vous former pour investir et vous allez avoir une meilleure estime de vous donc pensez à ça au cercle vertueux des prix hauts au cercle vicieux des prix bas et n'hésitez pas à monter vos prix au fur et à mesure que vous gagnez en expérience voilà c'était cinq conseils pour fixer ses prix et facturer ses clients si vous voulez d'autres conseils sur le business Antoine je crois que tu as quelque chose à d'autres vidéos on vous met le lien évidemment en description et si vous voulez apprendre la vidéo de manière générale et pourquoi pas transformer cette passion en métier j'ai un programme d'accompagnement 100% en ligne qui s'appelle l'école grain dans laquelle je vous apprends à acheter votre matériel à le régler tourner une vidéo monter une vidéo l'étalonnage il y a également une partie business cette école inclut aussi une communauté privée vous pouvez poser toutes vos questions des making of de tournages des lives réguliers des réductions sur le matériel bref je vous laisse découvrir tout ça en cliquant juste ici ou encore une fois sur le lien en description sur ce on vous dit à très vite et n'oubliez pas sortez et faites des vidéos enfin je crois que tu as une autre tu as un autre slogan sur ta chaîne youtube donc on va faire la tienne ok sur ce on vous dit à très vite et n'oubliez pas vendre n'est pas réservé aux hommes d'affaires en costume trois pièces ciao